Dans cette vidéo, on va s'occuper de cette intégrale triple. On va faire ça plus bas. Donc l'intégrale triple sur la région, on a dit ici, on a fait l'hypothèse que c'est une région de type 1, donc l'intégrale triple de la dérivée partielle de R par rapport à Z dV. Et on peut imaginer qu'on va d'abord intégrer par rapport à Z. Donc on a d'abord une intégrale double, et puis on a l'intégrale par rapport à Z de la dérivée partielle de R par rapport à Z, donc dZ. Et alors les bornes d'intégration ici, et bien la borne inférieure, on a une région de type 1, et pour une région de type 1, la borne inférieure c'est une fonction de X et Y, ici on l'a appelé F1, et la borne supérieure ça va être cette fonction de X et Y, donc F2. Alors, la borne inférieure ici c'est F1 de X, Y, et la borne supérieure c'est F2 de X, Y. Et ensuite on va intégrer par rapport à X et par rapport à Y, alors on a soit DX, DY ou DY, DX, et pour rester général, et bien on va juste écrire DA. Alors, on va d'abord résoudre cette intégrale par rapport à Z, je peux mettre des crochets autour pour montrer qu'on va faire ça en premier, on va d'abord résoudre cette intégrale, et ensuite on pourra alors calculer l'intégrale double de ce résultat sur le domaine de définition de X et de Y. Alors on va faire ça, on va d'abord résoudre cette intégrale par rapport à Z, donc je réécris l'intégrale double sur le domaine D, qui est l'intégrale double qui reste à l'extérieur, ici j'écris DA, et donc quelle est la primitive de ça par rapport à Z ? Quelle est la primitive de la dérivée partielle de R par rapport à Z ? Et bien c'est juste R, donc c'est juste R de X, Y, Z. On va donc avoir ici R avec Z qui vaut F2, moins R avec Z qui vaut F1. On a donc R de X, Y, donc Z qui vaut F2, de X, Y, moins R de X, Y, avec Z qui vaut F1, de X, Y. Et puis on n'oublie pas les parenthèses. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Et bien c'est exactement la même expression qu'on a obtenue pour cette intégrale de surface dans la vidéo précédente, ce qui montre que ça, c'est en effet égal à ça, c'est exactement la même chose. Donc avec l'hypothèse qu'on a une région de type 1, avec l'hypothèse qu'on est dans le cas d'une région de type 1, on vient de montrer que ces deux termes sont en effet équivalents. Et si tu fais la même chose dans le cas d'une région de type 2, tu pourras montrer que ces deux termes sont équivalents. Si tu fais la même chose pour une région de type 3, tu pourras montrer que ces deux termes sont équivalents. Et tu auras alors démontré le théorème de la divergence. Alors je te fais confiance pour ça, mais je peux déjà confirmer qu'on vient de démontrer ce théorème de la divergence dans le cas d'une région solide simple. Merci. 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 Merci.